bonjour à tous alors aujourd'hui bilan de l'année oblige on va commencer à faire des tops vous allez voir des tops de partout et bien sûr même moi je m'y colle voilà mais j'ai décidé de faire deux tops je vais être gentil il va voir le top du cinéma top 10 on verra ça en fin d'année après que les fêtes soient passées je pense et mais là j'ai décidé de faire un top un peu particulier un top des vieux films que j'ai vu cette année jean baptiste torré dit une chose très intelligente il dit la chronologie de la sortie salle en cinéma n'a plus vraiment d'importance à cause du dvd à cause du blu ray à cause des films qu'on peut découvrir sur les plateformes maintenant on peut voir des classiques à l'infini et un film nouveau enfin un vieux film que l'on découvre devant notre écran c'est aussi une découverte de la nuit donc je me suis dit tiens je vais faire un top 10 des meilleurs films que j'ai découvert grâce aux dvd blu ray et aux plateformes mais des vieux films des classiques des chefs-d'oeuvre immuables et peut-être que non il ya des films aussi qui m'ont touché au coeur pour des raisons x ou y mais ne pas en parler me dérange donc on va je vais faire un top 10 je vais pas vous embêter je vais le couper en deux donc aujourd'hui je vais faire du 10 du numéro 10 jusqu'au numéro 6 et en début de semaine je ferai sûrement la suite mais je trouve qu'à l'époque actuelle on parle très peu des vieux films on parle souvent des films qui passent à netflix sur prime qui sortent en salle mais il ya des tas et des tas de manières de découvrir du cinéma et si j'arrive à vous convaincre d'avoir un sur les listes je serai content donc on va commencer il ya de de tout genre de toute époque j'ai pas alors je vais vous donner des titres et non des réalisateurs j'ai pas voulu être lourd et vous donner un moment où il est sorti tout ça parce que sinon alors là l'émission durerait des plombes et l'intérêt c'est que vous allez le voir par vous même donc je vais j'ai préparé mes fiches c'est pas très agréable pour vous mais je voulais être précis pour une fois ça on m'engueulera pas et je vais commencer par le numéro 10 et le numéro 10 est un film français découvert sur la plateforme arte il est passé en deuxième partie de soirée il ya quelques temps parce que arte a fait un spécial cycle sur l'aviation et dedans il y avait un film qui s'appelait le ciel est à vous de jean grémillon avec charles vanel et madeleine renault et et ça a été un vrai vrai coup de coeur jean grémillon il ya longtemps qu'on en parle mais j'avais pas vraiment la porte d'entrée j'avais déjà vu quelques films mais mais qui m'en vais on peut laisser sur la sur le carreau pas emballer tant que ça voilà faut être honnête je comprenais pas pourquoi on s'emballer autant sur ce réalisateur alors j'avais vu remorque qui est ressorti en salle qui sont embourrés je crois c'est l'année prochaine et j'avais vu un film avec michel prelle qui se passe sur l'île d'oissan j'ai oublié le titre une histoire d'amour voilà et ouais ça m'avait pas non plus levé la nuit après je sais qu'il ya plein de films que je n'ai pas vu je n'ai pas vu gueule d'amour avec gabin je n'ai pas vu monsieur victor mais le vrai choc ça a été le ciel est à vous alors le ciel est à vous ça a été tourné pendant la seconde guerre mondiale je crois que c'est un film qui est sorti en 43 44 et qui raconte l'histoire d'un couple fou d'aviation et qui vont tout faire pour vivre leurs rêves et vivre leur amour et plus ils vivent leurs rêves plus ils s'aiment et plus le reste de la famille peut être on a subi les conséquences c'est un film sur l'amour fou c'est l'aviation je vous ai parlé de l'aviation mais c'est vraiment pas le coeur du film le coeur du film c'est le couple et le quand on trouve là et dès le début on rentre dans un couple qui s'aime c'est pas ils ont des enfants voilà mais ils vont découvrir une passion commune et qui valait à qui va les rendre accro je dirais et c'est tout cette passion et donc l'aviation ils vont acheter un avion charles vanel joue un mécano donc il est spécialiste dans de tout ce qui est moteur il a il a de l'or dans les doigts il va faire tout son possible pour améliorer l'avion et sa femme ben ben elle va prendre plaisir à voler ce qui est intéressant c'est qu'on n'est jamais dans le cockpit on n'est jamais à la place du pilote je pense que c'est voulu et on y est on est rarement on voit rarement l'avion et on a surtout à faire à l'attente alors il ya pas longtemps si arte vous ai dit passé ainsi qu'ils ont passé seuls les anges ont des ailes de ward hoax et qui est antérieure et qui marche sur le même principe et je pense que ward hoax a eu de l'incidence sur jean crémien c'était une théorie je dis pas que j'ai raison mais ça y fait penser en tout cas le film est bouleversant et puis alors charles vanel je le connaissais dans les personnages souvent de vieux ben moi je le j'ai à part la belle équipe je suis pas sûr d'avoir vu énormément de films de lui jeune mais là il ya quelque chose de fougueux de passionné il est extraordinaire comme acteur je comprends pourquoi tavernier disait que c'est peut-être là le deuxième acteur important après jean gabin il ya vraiment quelque chose et un naturalisme incroyable donc vraiment à voir absolument si vous pouvez le voir je crois qu'il est sorti en blu ray je crois qu'il est sorti chez le coin de mire donc c'est à dire en blu ray pas donné mais voilà si vous le trouvez sur une plateforme ou quoi que ce soit n'hésitez pas c'est vraiment bouleversant on va passer au numéro 9 et le numéro 9 là on fait un c'est aussi arte qui me l'a fait découvrir arte pendant toute l'année sur la plateforme ont mis en avant cette réalisatrice ida lupino et j'ai pu découvrir un film qui est pour moi un chef d'oeuvre qui s'appelle bigami réalisé donc par ida lupino elle joue dedans il ya être mon brillant et il ya aussi joanne fontaine alors maintenant le film est trouvable dans un coffret où il ya plusieurs de ses films et donc dont voyage dans la peur je crois qui est un film passionnant si c'est une réalisatrice qui a alors c'est une actrice qui est connue et qui a été reconnue par raoul walsh est donc une très grande actrice à la même tournée sous la direction de sampe qui pas d'un junior bonheur et elle a fait quelques films marquants dont l'un sur le viol en fait à un moment donné elle s'est spécialisée dans les sujets qui n'étaient pas triptés et à hollywood alors elle faisait de manière indépendante souvent on l'a classé dans la série b mais elle avait beaucoup plus de ce n'est pas vraiment du cinéma de genre c'est plutôt voilà c'est plutôt du cinéma de ouais on peut dire un regard féministe sur la société de l'épaule époque aux états unis et donc bigami ça raconte l'histoire d'un homme qui a deux femmes voilà et qui est qui doit adopter un enfant avec sa première femme et un homme enquête pour savoir si il serait bon père ou pas et puis il va se rendre compte qu'il a deux femmes ça va poser un problème il va avoir un flashback qui va expliquer comme pourquoi il s'est marié deux fois et on va se rendre compte que ce n'est pas si évident que ça que qui a pas vraiment eu le choix et que l'homme c'est un sort de il a sa propre entreprise et il travaille sur plusieurs états et ben on va se rendre compte que c'est un que c'est le destin qui en a voulu et mais ça donne un film superbe un mélodrame moi je le mettrais dans le mélodrame avec Edmond O'Brien qui est formidable qui est un acteur un peu rondouillard un peu pâteau comme ça mais terriblement humain et donc ça donne un film superbe et il y a Joanne Fontaine aussi qui est une actrice qui est exceptionnelle donc vraiment un trio d'acteurs sublimes parce que Ida Lupino était une très très bonne actrice aussi donc c'est vraiment ben si vous pouvez vous faire offrir un beau cadeau de Noël ben ce coffret là et je vous le conseille parce que j'ai pas vu tous les films je j'ai découvert la plateforme Arte il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai découvert qu'il y avait énormément de belles choses et bon ben je suis passé à côté mais c'est pas grave c'est un film exceptionnel et les autres doit être du même accalbi parce que il y a eu rétrospective à la cinémathèque et tout donc voilà c'est pas n'importe quoi on passe au numéro 8 avec le témoin de Jean-Pierre Moki alors cette année moi j'ai vu aussi plusieurs Jean-Pierre Moki grâce au Black Friday j'ai acheté un coffret où il y avait plusieurs DVD dedans il y avait le témoin mais après il y a eu des rétrospectives sur Arte il y en a eu deux et donc cette année pour moi ça a été une redécouverte de voir des Moki un sens du rythme exceptionnel une méchanceté un côté anarchiste et parfois de la poésie et le témoin est un chef d'oeuvre voilà le témoin est un chef d'oeuvre avec Alberto Sordi et Philippe Noiré et Sordi amène le film dans des méandres que peut-être Moki lui-même n'aurait pas cru ça va très loin alors ça parle de pédophilie pardon et il y a des images qui seraient infaisables aujourd'hui on voit des petites filles de 12 ans à moitié nues sexualisées pour les beaux yeux des hommes bien sûr il dénonce ça Moki mais les images elles-mêmes sont très très dures et Noiré joue un bourgeois pédophile qui en profite un maximum et en même temps après le film va parler aussi de la peine de mort et les deux sujets côte à côte font bien mal ça va comme toujours chez Moki extrêmement vite pas de gras on est dans l'ossature et voilà c'est un film qui fait mal c'est pas le Moki léger le Moki des années 70 c'est peut-être le Moki qui m'intéresse le plus puisque j'ai pu revoir aussi l'Albatros et un solo solo fin des années 60 mais voilà j'ai vu plein de films des années 70 du maître et je me suis rendu compte que c'est vraiment un auteur passionnant et un auteur très 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 dur mais c'est des cinémas qui n'existent plus aujourd'hui c'est bien dommage en numéro 7 alors c'est encore Arte mais là ils n'ont pas passé sur leur antenne c'est ce qui m'est intéressant ils l'ont gardé sur leur plateforme un bon bout de temps je crois que maintenant il n'y est plus mais j'avais fait une vidéo pour le dimanche soir avec parce que vraiment j'avais eu un coup de coeur c'est Judith Terpov de Patrice Chéreau avec Simone Signoret et Philippe Léotard un film sur le journalisme sur la résistance sur l'économie dans ce secteur et aussi sur une femme qui ne vit que pour se battre et quand elle a perdu le vit mal un choc, un vrai choc alors lui il est sorti chez Gaumont j'espère qu'il est trouvable dans un prix raisonnable c'est surtout un film avec Simone Signoret absolument incroyable parce que c'est une actrice à fleur de peau elle est étonnante dans ce rôle et c'est un film assez sévère envers la résistance c'est vers l'économie de l'après-guerre de comment les résistants ont foutuifié leur argent et en le mettant dans les journaux en tout ça, en faisant des associations et c'est pas... les anciens combattants sont assez... sont assez égratignés tout le long du film c'est un film... waouh voilà je peux pas vous dire mieux parce que waouh c'est pas... ça va rien dire mais au début le film peut paraître austère et vire un peu dans l'absurde et puis petit à petit le film de... voilà c'est pas un film qui vous accroche dès le début on se laisse happer petit à petit moi c'est souvent les films comme ça qui m'intéressent c'est à dire plus le film avance plus il devient intéressant plus il devient émouvant et plus on s'intéresse à la protagoniste et là c'est Simone Signoré et en... elle est extraordinaire elle est bouleversante voilà je peux pas dire mieux le dernier là c'est un Blu-ray DVD sorti chez Make My Day en ce moment on... on réhabilite les oeuvres de Paul Scheider grâce à plusieurs films sortis en salle qui sont Le Chemin de Rédemption cette année il y avait un... Master Gardner je crois je sais plus le titre exact avec Sigourney Waver et John Edgerton mais on est en train de le... de le rehausser en disant tout le bien qu'il faut en dire et donc By My Day a sorti un film qui était assez rare à voir un film un peu fin des années 80 après les gros succès comme La Féline et... et... et American Gigolo il a connu... il a fait Mishima et puis petit à petit il a voulu revenir à son New York natal et... et il fait Light Sleeper Light Sleeper qui est un film influencé par Robert Bresson la dernière scène est superbement émouvante c'est un film sur un dealer on découvre sa manière de fonctionner alors c'est pas le dealer de rue c'est le dealer pour les gens un peu connus et puis il n'est pas son propre patron sa patronne c'est Suzanne Sarandon et il va rencontrer une vieille connaissance qui est un des premiers sa femme qui est en train de vivre la mort de sa mère et du coup tout ça va s'entremêler et on a comme arrière-fond on pourrait dire un côté polar qui est alors vraiment si vous vous attendez un polar violent non c'est pas ça c'est l'intérêt c'est le psychologique et voilà donc le héros c'est William Defoe il est absolument incroyable on retrouve les lumières de l'époque les lumières qui qui vont amener à un esthétique du début des années 90 fin des années 80 avec King of New York et Heat une lumière un peu froide bleue voilà le film est étonnamment beau et étonnamment émouvant ce qui est rare chez Paul Schreider parce qu'il a toujours peur de mettre de l'émotion là on y a droit le film le film est sorti donc je crois en avril mai chez McManid et comme bonus il y a Nicolas Saada qui en parle j'en parle très bien et vraiment c'est un film passionnant et puisqu'on est en train de redécouvrir ses films Light Slapper fait peut-être du top 5 de ses meilleurs films justement parce que peut-être qu'il s'abandonne dans l'émotion et moins l'esthétique que pouvait être American Jugolo et Mishima en tout cas voilà c'est un réalisateur qui mérite d'être vu et revu et donc si vous voulez vous acheter le Blu-ray n'hésitez pas donc voilà aujourd'hui heureusement que je ne fais pas le top 10 parce que pour faire le top 10 déjà 5 films je mets plus de 20 minutes donc vous imaginez le cas donc je ne veux pas vous embêter je ferai le reste de la vidéo bientôt j'espère que ça vous intéresse vous si vous avez découvert des vieux films en salle n'hésitez pas à me le faire savoir n'hésitez pas à me dire tiens moi j'ai vu tel film tel vieux film et ça serait bien que tu le vois parce que parfois je n'ai pas tout vu je ne connais pas tout et vous allez voir les 5 premiers ça va être étonnant parce qu'il y a le premier grand film je tease ma prochaine vidéo je suis malin mon premier c'est un film très populaire c'est un film qui a eu énormément de succès mais j'ai mis très très longtemps à le voir parce que j'avais un peu peur de le voir mais au milieu on découvrira aussi un grand réalisateur japonais que je n'avais jamais vu donc je tease vous n'hésitez pas à me dire vos préférences et on se revoit bientôt pour la suite de ce top 10 je vous remercie je vous remercie je vous remercie